Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Alors aujourd'hui nous sommes le mardi 30 août 2022 et je continue la lecture de l'ouvrage écrit par Louis Lavel dans les années 30 La présence totale. Alors je lis et je commente, je digresse, voilà. Et c'est surtout une sorte de mise en lien avec la théorie que je défends sur le site mécanique-universel.net Le site dans lequel, théorie dans laquelle j'essaie de défendre l'idée que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Et effectivement en ce moment c'est un peu difficile de se fédérer à cette théorie surtout lorsqu'on voit et lorsqu'on écoute le monde tel qu'il va. On se rend compte des problèmes assez majeurs du changement climatique, du changement de civilisation, de société, de leadership peut-être, et tout le chaos qui va avec ces grands changements. Ce n'est pas la première fois que les chaos sont à l'œuvre lorsqu'on passe d'un état à un autre. Je pense que pour la France il faudrait consulter l'histoire et les historiens. Mais lorsque la France est passée, de petits fiefs a dû se réunir pour devenir un pays. Donc contraindre les petits cheffaillons régionaux de rentrer dans le rang. Je pense que le moment a dû être aussi chaotique que celui que nous vivons actuellement entre le passage d'un système, on peut dire, impérialiste, c'est-à-dire l'Occident était dans la toute puissance depuis que le mur de Berlin s'est effondré et donc on sent qu'il y a un nouveau système qui doit se mettre en place, qui veut se mettre en place en tout cas. Alors est-ce que l'Occident doit encore régner en toute puissance sur le reste des temps jusqu'à ce qu'on passe sur un système universel ? Ou est-ce que c'est le moment de partager ce leadership ? Les événements actuels sont en train de travailler à cela et le montreront. Pour l'instant, on ne peut pas savoir qui va sortir vainqueur de cette nouvelle confrontation entre la Chine, la Russie, l'Occident, les pays émergents, etc. qui ont une influence absolument majeure aussi. Et donc on voit que tout le travail diplomatique derrière l'activité guerrière est en train de se mettre en place. Et dans le même temps, il y a un problème d'énergie, de catastrophe énergétique, de catastrophe climatique qu'on doit aussi gérer. Donc l'humanité est dans un état de, on peut dire, de chaos assez intense. et un problème social à régler, un problème politique à régler, etc. Donc là, le néolibéralisme et sa surdité, malheureusement, même s'il avait une vocation très importante, celle de fédérer mécaniquement, je vais dire, l'humanité, à travers la mondialisation, a exagéré dans sa toute puissance, dans la toute puissance qu'on lui a accordée, qu'il a prise, mais qu'on lui a laissé faire en réalité. Voilà. Donc, je... Alors, la lecture de Louis Labelle est à l'opposé de tout cela. Elle est très proche d'une grande partie du travail que je développe sur la mécanique universelle. Enfin, c'est mon travail qui est proche de cette réflexion-là, qui est beaucoup plus spirituelle, qui s'intéresse à un autre niveau de l'évolution. Et c'est celui-là qui est le plus intéressant. Bon, le principe politique, il est ponctuel, c'est un événement. Ce dont je parlais précédemment, ça concerne quelques dizaines d'années, quelques décennies, simplement. Et on passe à autre chose. Il y a quatre décennies en arrière, on n'était pas encore entré dans la toute puissance du néolibéralisme et de ces affres. On sortait des Trente Glorieuses, etc. Bon, bref, voilà. On peut voir que ces changements ponctuels qui sont liés au temps sont quelque chose de vraiment changeant et on peut dire presque secondaire, même si ça concerne notre vie, notre confort, notre paisibilité, toutes ces choses-là. Mais le fond de l'humanité, la grande route qu'elle trace depuis qu'elle s'est distinguée des autres primates et vers ce vers quoi elle avance, c'est-à-dire son ultime perfection, qui est une perfection écologique, sociale, la paix universelle, etc., un fonctionnement universel, donc ce qui adviendra dans quelques siècles, certainement, il faudra encore beaucoup de temps pour atteindre cela, mais c'est selon ma réflexion, mon analyse, une sorte d'obligation. Voilà. Alors, je commence à lire, je suis arrivé au chapitre 6 du dernier chapitre qui commence, qui concerne la présence retrouvée. La présence, c'est la présence de l'être, la présence à l'être. L'être, c'est le principe créateur, c'est la création dans sa totalité, c'est-à-dire l'univers, le monde, voilà, dans ce qu'il a de non changeant. Il est présent, voilà. L'univers est présent dans cette présence, hors du temps, on va dire, cette présence et la présence du principe qu'il a mis en œuvre, donc qui englobe l'univers, mais qui en a mis les règles, les lois, l'attraction, etc., pour qu'il se maintienne, qu'il se développe, etc., qu'il vive ce principe créateur qui est intègre à l'intérieur de lui-même sa création, c'est-à-dire l'univers, le monde, et donc les créatures sont aussi intégrées à ce principe créateur. Et les créatures, c'est nous. Donc nous, en tant qu'individus, nous sommes intégrés sur cette planète, nous appartenons à cette planète, nous ne vivons qu'avec ce qui, grâce à cette planète, si cette planète n'était pas là, nous ne serions pas là, et nous sommes donc à l'intérieur de ce principe créateur, que Louis Labelle, à mon sens, appelle l'être. Il n'y a de nôtre que l'acte dans l'instant où il s'exerce. La seule chose qui est à nous, c'est l'acte dans le moment où il s'exerce. C'est-à-dire que l'acte que nous avons fait dans le temps ne nous appartient pas. Et ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, les actes, tout ce que chaque être humain a fait dans sa vie va à l'humanité, à la construction de l'humanité. Ce n'est pas quelque chose qu'on garde précieusement. Ce n'est pas un trésor qui nous appartient. Ce que j'ai fait, les vidéos que j'ai faites hier, avant-hier, elles sont dans le domaine du commun. Ce qu'a construit Eiffel il y a 200 ans fait partie du commun. Et une fois qu'il l'avait fait, même s'il en a récolté quelques glorifications quand il était encore vivant, en fait, la tour Eiffel était déjà quelque chose qui ne lui appartenait pas. Donc, qui n'était plus lui, plus à lui. Et ce que nous ferons n'est plus à nous non plus. Donc, il n'y a que l'acte dans l'instant. Mais l'acte dans l'instant, pour qu'il soit réellement à nous, c'est dans l'acte que se fonde notre véritable réalité. Et l'erreur de la plupart des hommes provient de ceux qu'ils sont plus attentifs au contenu, c'est-à-dire à la limite de l'acte qu'à l'acte même. « C'est par un acte que nous percevons, que nous nous remémorons et que nous désirons. Et dans chacun de ces actes considérés en tant qu'acte, notre participation à l'être est présente, parfaite et indivisible. » Alors, quand on fait référence à ce que nous avons fait, lorsqu'on se remémore un souvenir, au présent, nous sommes dans l'acte, nous sommes présents à cet acte-là. Lorsque nous anticipons, nous désirons quelque chose de futur, l'acte que je vais faire tout à l'heure, je le fais vivre, en fait. Mais si je n'y pense pas, il ne vit pas, cet acte-là. Donc, il ne vit qu'à travers une pensée. Et dans chacun de ces actes considérés en tant qu'acte, notre participation à l'être est présente, parfaite et indivisible. Tout le monde le sent bien, mais aveuglé par la limitation que le temps produit dans notre nature et persuadé que la distinction du passé et de l'avenir est caractéristique de l'être même, nous sommes portés à identifier le présent non pas avec l'acte, mais avec l'état et par conséquent avec le sensible. De là proviennent tous nos malheurs. Ainsi, les hommes souffrent en contemplant le passé. S'il était heureux parce qu'il les a fuit. S'il était mélancolique, parce que son image les poursuit jusque dans la possession du bonheur présent. En essayant de deviner, alors voilà, c'est là où l'état d'extase, c'est pas pour rien que l'humanité va vers l'extase, vers la déatitude, vers l'éveil, vers la sagesse, vers, voilà, la finalité de l'humanité. l'évolution de l'humanité la conduit vers cet état-là. Et ce n'est pas pour rien parce que c'est la paix, c'est la fin de la mélancolie, de la souffrance, d'un passé qui a été mal vécu, qui a été traumatique, par exemple, dans l'enfance et qui gâche notre bonheur présent. Voilà, tout ça sera résolu dans quelques décennies peut-être, dans quelques siècles. Voilà, on aura dépassé ce genre de choses, on l'aura réglé, on est en train de le régler tout doucement. L'humanité, elle a une évolution lente et on ne peut pas bousculer son évolution. En essayant de deviner l'avenir, il souffre encore d'être privé des joies qu'ils espèrent et craignent toujours la menace de quelques périls. C'est pareil et c'est pourquoi dans l'état d'extase on ne se projette plus dans le futur où il n'y a plus aucune crainte de ce qui doit arriver arrive, c'est tout simple, on est dans cet état d'esprit, ce qui devait être vécu et devait se vivre ainsi. On est réconcilié avec le passé, avec l'avenir et on vit l'instant présent absolument donc dans un état d'extase en soi et c'est pourquoi c'est le bonheur suprême. C'est qu'en se transportant dans le passé et dans l'avenir qu'ils considèrent comme des états abolis ou encore à naître, ils ne peuvent que se détourner de la réalité présente, se complaire dans un rêve impossible à actualiser et empoisonner toute leur vie par des comparaisons qui aiguisent seulement la conscience de leurs limites. voilà donc on se projette et en fait ça nous sort du présent parce qu'on le désire tellement on voudrait le vivre on est dans on le vit au lieu de le considérer à travers le présent donc dans l'état présent donc d'être en paix avec cet avenir qui va venir on l'espère on voudrait le changer on voudrait le modifier on voudrait on n'est pas tranquille avec ça et en fait l'état extatique l'état de sagesse accepte le futur tel qu'il doit arriver voilà on peut y penser mais on l'accepte il advient que pourra je ne sais pas la sagesse d'ailleurs populaire a compris toutes ces mécaniques là au contraire en nous solidarisant avec l'acte nous demeurons attachés au présent de l'être nous retrouvons au présent du principe créateur nous retrouvons avec l'innocence la source même de toute notre puissance le passé le plus misérable devient un élément de notre force présente c'est exactement ce dont je parlais je découvre en même temps la lecture il est l'épreuve bienfaisante qui la nourrit et qui l'éclaire l'instant présent faisant concorder notre existence avec celle de l'univers inscrit en quelque sorte dans l'abondance l'infini de celui-ci la perfection actualisée de notre essence et l'avenir le plus incertain en donnant à l'être la forme prochaine et subjective de l'acte par opposition à la donnée ouvre devant nous des chemins dans lesquels s'engage notre liberté qui rendent possible notre progrès qui nous permettent de retrouver le concret dont le rêve nous avait éloigné et qui ne manque jamais ni de proposer à notre activité quelques nouvel emploi ni de lui promettre si elle sait les atteindre des fruits meilleurs que tous ceux qu'elle a goûté dans la recherche des nouveautés passagères le moi ne peut que se dissoudre et voilà parce qu'il est dans l'intentionnalité l'intentionnalité c'est le problème de c'est pas le problème c'est comme ça qu'on crée l'humanité mais c'est ce qui nous sort de la sagesse de l'extase du bonheur suprême et c'est pas pour rien que Husserl pense qu'il faut quitter toute intentionnalité tomber dans l'époquée c'est à dire dans l'acceptation d'ailleurs c'est une c'est très très proche de cette pensée là de la pensée de Louis Lavelle qu'il faut cesser de 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 se projeter d'avoir une intention sur le passé sur le futur etc il faut regarder les choses en état d'extase en fait voilà sans sans analyse sans sans réflexion et c'est comme ça qu'on atteint à la vérité mais chaque objet particulier celui qui est là devant nous qui est présent dans l'instant et qui est toujours nouveau même s'il nous paraît tout à fait familier suffit pourtant à nous donner le contact avec l'être absolu si on voit le fondement de cet objet si on voit son âme en somme là ça nous met en au contact de l'être absolu si on voit sa forme on n'est pas au contact de l'absolu voilà je vois ce vers il est joli il a été fabriqué etc mais je ne suis pas au contact de sa nature profonde qui est liée au divin au principe créateur et c'est ce c'est ce que permet d'atteindre l'extase car il doit prendre place dans le tout qu'il implique et qu'il exprime à sa manière par là il acquiert un relief et une suffisance qu'il affranchisse en quelque sorte de la relativité ou le maintenait la seule considération de ses limites à l'égard de nous-mêmes et à l'égard des autres objets toutefois pour que ce résultat puisse être obtenu il faut que l'être cesse d'être pour nous une immense donnée que nous chercherions à embrasser sans y réussir il ne faut pas chercher à embrasser la totalité de l'être parce qu'on ne peut pas la totalité de l'objet voilà le verre si je peux tout analyser c'est le résultat de la fusion du sable etc tout un tas de choses ça a formé tel fait comme ça etc ça a été fait par telle fabrique bon voilà on peut voir tout ça et englober la totalité de l'objet mais ça ne nous donne pas ça ne nous approche pas de 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 l'essence de l'objet l'essence de l'objet on ne peut pas l'avoir par la raison on peut l'avoir qu'en état de contemplation dans l'état de contemplation on est au contact sans s'en rendre compte on est au contact de l'essence de cet objet notre essence se retrouve au contact de chaque de l'essence de chaque objet donc du divin qu'il y a dans chaque objet dans le moindre bout de poussière de cette feuille de papier voilà dans tout quoi dans l'air qui est ambiant etc il faut que indifférent au contenu de chaque donnée nous puissions nous unir dans chacune d'elles à l'acte universel qui la fonde avec toutes les autres voilà c'est l'acte universel c'est l'essence c'est par là seulement que nous pourrons assurer notre liaison avec l'être absolu et omniprésent et nous assujettir en un point fixe d'où nous pourrons désormais assister et collaborer sans désir sans crainte et sans regret au développement illimité de notre être limité c'est l'état d'extase ainsi on ne pourra plus nous reprocher d'arrêter et d'emprisonner par avance le développement du moi en inscrivant dans un tout immuable à la fois son origine sa fin et l'intervalle même qui les sépare et qui lui permettent d'éclore alors ce que je viens de penser c'est que Louis Lavelle n'avait pas peut-être à ce moment-là encore la possibilité de penser que ce n'était pas possible qu'on était obligé d'arrêter d'emprisonner le développement du moi pour construire cette humanité on devait être encore posé sur l'ego on devait être encore au niveau de l'ego pour pouvoir travailler cette humanité la faire évoluer et justement la conduire à sa perfection à son ultime perfection donc il est comme s'il écrivait pour l'individu pour que l'individu puisse se libérer de son ego et aller vers cet être absolu vers vers l'être absolu et omniprésent vers le divin aller fusionner avec le divin on ne peut canaliser cette chose-là le bonheur absolu nous est encore inaccessible et quelques éclaireurs peuvent le faire seulement si l'on préférait ouvrir devant lui une carrière mystérieuse et indéfinie mais en rejetant l'idée d'un tout dans lequel il s'alimente on serait bien empêché pour expliquer qu'il pût s'enrichir et seulement se mouvoir il parle du moi au contraire on voit bien comment par un contact sans cesse renouvelé avec un être immobile notre moi empirique s'accroît pour ainsi dire sans y penser en intégrant dans sa nature propre tous les aspects successifs que ses différentes rencontres avec l'être lui ont révélées et bien ça on peut le dire à l'échelle de l'humanité voilà il s'accroît le moi de l'humanité s'accroît pour aller fusionner vers le divin pour éviter l'idolâtrie qui consisterait à poser un tout dans lequel toutes les manifestations de l'être seraient réalisées en une fois antérieurement à l'apparition des individus il suffit d'admettre que ces manifestations n'existent en effet que pour des individus mais que sous peine de les exclure de l'être et de les rendre inintelligibles il faut les poser en acte à l'intérieur de la totalité des choses avec tous les individus qui les actualisent par leurs opérations autonomes le tout tel que nous l'avons défini n'est point séparé de ces parties il est le principe qui non seulement contient en lui d'une manière indivisible indivise toutes les possibilités mais exige en réalité le passage à l'acte de chacune d'elles selon les conditions définies qui permettent à toutes les parties au moment où elles apparaissent de constituer elles-mêmes leur être participé voilà j'ai fini le chapitre 6 de la présence retrouvée voilà du livre la présence totale je continuerai plus tard je vous remercie de cette lecture à très bientôt merci et